5 heures du matin, les équipes de la communauté d'agglomération du pays à Ajaxien commencent leur tournée. Depuis hier, le ramassage des ordures ménagères a repris et d'ici samedi le retard accumulé sur la zone devrait être rattrapé, même si le centre d'enfouissement de Vidianello est toujours fermé depuis 5 jours. En attendant, les déchets sont stockés et mis en balle à Saint-Antoine, une solution à court terme. C'est une solution à court terme, donc aujourd'hui nous nous sommes également organisés administrativement, parce que ça demande aussi une grande logistique administrative. Nous sommes en capacité de tenir 12 mois par la mise en balle, à la fois administrativement et techniquement. Pour l'instant, c'est l'horizon qu'on entrevoit. Dans le même temps, le tri, lui, fonctionne normalement. Son ramassage et son traitement ne sont pas concernés par la crise des déchets. Pierre Angulaire du plan de déchets voté par l'Assemblée de Corse, le tri paraît même aujourd'hui plus important que jamais. Il est définitivement important de trier. Il faut savoir que dans une poubelle, il n'y a que 20 à 25% de déchets qui ne sont pas valorisables. Une poubelle contient beaucoup de papier, plus de 10%, énormément d'emballages, plus de 15%, parfois des encombrants. On n'a plus le choix, il faut réduire cette poubelle pour qu'il reste plus que 20% d'incompressibles. En ce qui concerne le site de Saint-Antoine, la mise en balle des déchets se fait pour l'instant au frais de la CAPA. A partir de lundi prochain, cela concernera le Sivadec. A quelques kilomètres de là, sur la communauté de communes de la Pièvet d'Ornane, la situation est sensiblement la même. Comme ici sur la commune de Pietrozel, les élus ont dû aménager des centres de stockage provisoires pour les déchets collectés. La compétence est intercommunale, par contre les communes ne sont pas déconnectées de la communalité. Donc on a réfléchi et collectivement, on a trouvé des solutions en créant des petits lieux de stockage qui vont nous permettre de passer le pic de la fin de l'année en attendant la réouverture des centres. Reste que la communauté de communes de la Pièvet d'Ornane n'est pas entièrement adhérente au Sivadec. Résultat, la part du budget alloué aux déchets a dû être augmentée de 10%. Sous-titrage Société Radio-Canada